Je vais donc expliquer effectivement comment on s'est rencontré avec David. C'était pendant la dernière année où j'étais enseignant et j'ai eu cet élève un petit peu particulier puisqu'il était un peu moins jeune que les autres. Et puis, il avait comme particularité le fait qu'il écoutait ce que je disais en ergonomie, alors que les autres, bien entendu, étaient préoccupés plutôt par la difficulté du travail qu'ils avaient à faire en bouche. Lui aussi, bien entendu, mais il écoutait mon langage d'ergonomie et j'ai compris pourquoi par la suite puisqu'effectivement, il était kiné, mais non seulement kiné, mais diplômé d'ergonomie puisqu'il avait un DU d'ergonomie et qu'il exerçait l'ergonomie dans les entreprises déjà. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes réunis tous les jours. Donc, je pense que maintenant, il est pratiquement 11h03. On doit pouvoir commencer à présenter le diaporama. Tout à fait. Donc, le titre d'aujourd'hui est effectivement un titre extrêmement important qui est l'ergonomie et Covid. Nous subissons tous ce problème actuellement avec des conséquences variées et nous avons un stress de redémarrer notre activité avec des problèmes d'équipement et avec des problèmes de fonctionnement qui ne sont pas forcément tous adaptés à cette nouvelle problématique. Donc, on va établir différentes choses. Ce dont on veut surtout vous parler, c'est comment est-ce que l'ergonomie va pouvoir apporter quelque chose à la prévention de la... à l'hygiène, à la prévention des contaminations croisées, à la prévention des contaminations du personnel soignant. On a une partie de matériel et on a une partie de gestuel de travail. Donc, on va voir ces deux points. L'objectif de cette ergonomie et Covid, c'est quelles solutions mettre en place grâce à l'ergonomie. C'est vraiment l'apport de l'ergonomie qui va pouvoir vous donner des solutions que vous allez pouvoir ajouter à des solutions, des barrières physiques. Quels sont les apports du travail à quatre mains ? Le travail à quatre mains, il va être effectivement une énorme aide pour limiter la contamination. Et puis, on va voir comment tirer profit de la présence d'une assistante. Vous avez des craintes par rapport à la responsabilité que vous avez de vos salariés et c'est compréhensible, mais c'est grâce à la présence de l'assistante que vous allez pouvoir diminuer la contamination de vous-même, d'elle-même, parce que son aide va lui permettre de moins répartir, on va le voir, le spray. Et ça va diminuer aussi la contamination croisée par la diminution de projection des aérosols. On va le voir un peu plus en détail. Pierre, tu veux rajouter quelque chose ? Non, je crois que tout est dit. Il faut maintenant passer à la pratique et aller un petit peu plus loin dans nos conseils. Alors, j'attends la diapo qui va parler justement de notre place. La voilà. J'ai tenu à ce qu'on mette cette diapo parce que nos recommandations, je vous le lis à haute voix parce que c'est important, toutes les recommandations que nous vous donnons aujourd'hui n'engagent que notre avis et ne peuvent en aucun cas se substituer aux recommandations qui vont être émises par les instances du Conseil de l'Ordre et de l'ARS. Bien entendu, prenez ces conseils pour un apport et non pour une règle à suivre avec précision. Parce que nous avons, il faut faire un petit peu preuve d'humilité. Il y a des tas de gens qui travaillent beaucoup là-dessus et notamment l'ADF et tout un tas de partenaires. Donc, on n'aura pas essayé de passer outre leurs recommandations. Voilà, je vous remercie. Nous sommes en attente. On a une grande attente par rapport à ces recommandations. On a hâte de les avoir pour pouvoir mettre en place certaines choses. Donc, on va vous donner quand même quelques pistes. Vous en avez déjà eu dans d'autres conférences. Une conférence très intéressante qui a eu lieu hier et au début du confinement, on va en reparler. Une petite parenthèse technique. Je vois Sonia qui a oublié de couper sa vidéo. Je pense qu'il faudrait qu'elle pense à le faire. Merci, Sonia. Non pas qu'on n'a pas envie de te voir, mais voilà. Parfait. Alors justement, à propos de cette conférence, je voudrais vous parler de quelque chose que j'ai découvert il y a quelques jours. C'est Franck Renoir, que vous connaissez sûrement très bien, qui en a parlé. Une notion qui s'appelle la normalisation de la déviance. J'ai découvert cette notion récemment et je trouve qu'elle est extrêmement intéressante. C'est une notion qui a été établie par une personne, une chercheure, un étage unique qui s'appelle Diane Vaugh. Je vais vous donner cette définition. La définition, c'est celle-ci. La normalisation sociale de la déviance signifie que les gens au sein d'un groupe, d'une organisation, deviennent tellement habitués à des comportements déviants qu'ils ne les considèrent plus comme déviants, malgré le fait qu'ils outrepassent largement leurs propres règles de sécurité élémentaires. C'est-à-dire qu'on vous mette en place des normes qui sont parfaitement établies et progressivement, petit à petit, vous déviez légèrement. Et puis, cette petite déviance devient une habitude et quelques mois après, vous recréez encore une autre déviance. Alors que vous étiez bien parti, vous allez faire des erreurs, des fautes d'asepsie progressives et qui vont s'augmenter sans que vous ayez de réaction par rapport à ça. Cette notion a été établie lors de l'accident de la navette Challenger. C'est suite à ça qu'a été établie cette normalisation de la déviance. Donc, toutes ces recommandations dont on va vous parler, et c'est valable pour l'hygiène, mais c'est valable aussi pour l'ergonomie. Parce que toutes les recommandations qu'on peut donner en termes d'ergonomie, elles vont, une fois retournées dans vos cabinets, vous avez tendance à dévier un petit peu et à petit à petit vous habituer de nouveau, vous remettre dans des positions qui sont nocives. Et puis, le signal d'alarme arrive quand vous avez mal et il vous rappelle alors. Là, le signal d'alarme, si c'est des douleurs, ça peut être embêtant. Si c'est une contamination croisée, ça peut être embêtant. Si c'est un accident comme Challenger, c'est encore plus embêtant. Cette notion, vous l'avez eue, vous pouvez la retrouver sur une conférence de French Doos qui est ici. Vous l'avez sur Actualité COVID-19, la gestion des risques qui a été faite par Franck Renoir et Jean-Paul Mangion. Et hier, sur French Doos, Jean-Paul Mangion en a remis une couche. C'est extrêmement intéressant, surtout l'aménagement matériel. Mais évidemment, c'est toujours sous réserve de ce que l'on va avoir comme recommandation de la part du Conseil de l'ordre. Alors, on va en venir aux problématiques. Pourquoi est-ce qu'on a une problématique avec ce COVID-19 ? La première, c'est l'aérosolisation lors des instrumentations, lors des instrumentations rotatives et ultrasoniques. Un aérosol, ça reste dans l'air. Par définition, ça ne chute pas. Les grosses particules par la gravité chutent. Les petites particules, inférieures à 1 micron, je dis que c'est 5 et 1 micron, en tout cas moins de submicroniques, restent dans l'air. Restent dans l'air suffisamment longtemps pour pouvoir se reposer longtemps après sur des surfaces. Le coronavirus, lui, fait entre 0,1 à 0,2 micron. Donc, est complètement dans ses aérosols. Deuxième, la deuxième problématique, c'est la contamination croisée. Donc, la première, c'est la pénétration à travers nos masques, à travers, donc il faudra du matériel adapté. Et la deuxième, c'est la contamination croisée que vous allez avoir par l'air et par les surfaces que vous aurez touchées et par la redéposition. Vous voyez en filigrane le spray d'un éternuement, 7 à 8 mètres. Donc, on nous parle de 1 à 2 mètres, c'est 7 à 8 mètres l'envoi d'un spray. Alors, cette image, je vous engage à la regarder avec un petit peu plus d'attention et regardez bien le bas et le haut de ce nuage. Vous voyez très bien qu'en bas, surtout du côté gauche, vous avez les grosses gouttes et puis des gouttes de plus en plus fines vers la droite. Mais le haut, et notamment le haut au deuxième tiers à droite, c'est pratiquement de la vapeur. Ces gouttelettes ultra fines, comme l'a dit David, se comportent presque comme de la vapeur et on pourrait comparer ça à un nuage qui, dans certaines conditions, va se précipiter sous forme de pluie dès que les gouttelettes grossissent. Donc, plus on va loin et plus ce nuage est volatil et reste en suspension dans l'air. Et ça, ça peut vous aider à interpréter un petit peu ce qui va se passer autour de la bouche du patient pendant que vous fraisez. On va en reparler. C'est déjà bien de commencer à avoir cette piste de réflexion. Parfait. On va vous montrer une vidéo qui est issue d'une étude en... C'est toi qui l'as trouvée, Pierre, c'est en Finlande ? Oui, il y a plusieurs pays nordiques qui ont travaillé là-dessus. C'est un groupe de spécialistes qui a fait cette simulation pour voir la propagation de ce qui se passe avec une personne qui tousse dans un supermarché. Et vous allez voir comment ce nuage, grâce à la ventilation des locaux, parce que c'est important, la ventilation des locaux a un grand rôle. Vous voyez ici, on a un flux d'air qui part de la droite vers la gauche et on voit toutes les particules virales qui se déplacent et notamment on voit les retombées à la fin qui passent les rayons du supermarché. Donc tout ça pour s'imaginer qu'on est de nouveau dans le cabinet dentaire, qu'on a un flux d'air, on a une VMC, on a des déplacements d'air dans le cabinet. Voilà un petit peu ce qui se passe. Et c'est pour ça que vous voyez ici que j'ai mis un masque au patient. j'ai fait ça pour donner une image et un petit de mémoire pour penser qu'effectivement ce patient dès qu'il va rentrer dans le cabinet devra avoir un masque. Il doit l'avoir en permanence et il doit garder ce masque pendant tout le temps où il est dans le cabinet sauf lorsqu'il ouvre la bouche pour recevoir nos soins. Il doit le garder pendant tout le temps où il s'installe et dès qu'il va se relever ça c'est une de nos recommandations qui ne figurera peut-être pas dans les recommandations de l'ordre mais qui ne va pas les contredire je suppose. C'est en train on voit des recommandations qui apparaissent dans différents pays et ça fait partie de ce qui existe dans d'autres pays notamment en Suisse ce que j'ai pu voir. C'est forcément de toute façon si les gens ont des masques en public ils viendront au cabinet avec leurs masques ils viendront au transport en commun avec leurs masques tout ceci est en train de se mettre en place on ne sait pas exactement mais c'est une des barrières intéressantes qui vous évitera de mettre des films plastiques des films plexiglas au secrétariat si le patient a un masque et que l'assistante a un masque vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une plaque plexiglas au secrétariat qui notamment a un petit trou dessous sous lequel passent les projections qui est à la hauteur de la tête de la secrétaire. Donc on va établir le plan de notre intervention en deux points premièrement l'équipement et deuxièmement le travail à quatre mains l'équipement on va voir d'un point de vue ergonomique comment l'équipement peut vous permettre de diminuer la contamination croisée et la contamination du personnel et ensuite comment le travail à quatre mains va vous permettre de diminuer cette contamination aussi. Alors dans l'équipement le premier point c'est la protection des soignants quelles sont les choses qui ergonomiquement acceptables et qui peuvent vous permettre de vous protéger évidemment toujours le suivi des recommandations des instances ordinales on verra ce qu'on a comme masque on verra si on a besoin d'une visière très probablement et on va en parler tout de suite de ces visières beaucoup ont essayé de mettre ceci en place avec des imprimantes 3D on voit tout le monde essaye de mettre en place des systèmes de visières de protection les visières qui existent sur les petits masques chirurgicaux et qui remontent au dessus ne sont pas forcément suffisantes puisqu'on risque d'avoir besoin de masques FFP2 donc ce système de visières pourquoi pas bien sûr la seule chose c'est que quand on a essayé ces visières avec des loupes ça pose problème à cause de la distance entre le front et la loupe si on met le loupe et qu'on essaye de mettre nos visières par dessus on s'aperçoit assez rapidement on s'aperçoit assez rapidement que ça vient bloquer ça vient buter à cause de la lumière et donc on a un problème de distance sur les sur les systèmes classiques j'ai demandé voilà donc vous avez une butée ce qui crée cette inclinaison du film plastique vers l'avant du coup toutes les projections vont aller par dessous donc j'ai demandé rapidement à ma collègue qui a une imprimante chez elle de m'augmenter un petit peu cette distance donc là la distance qui est là dessus elle était de 4 cm je lui ai demandé ce qu'elle pouvait rajouter elle pouvait rajouter 3 cm donc on a conçu une deuxième une deuxième visière je vais la montrer tout de suite qui là nous permet de profil de pouvoir travailler avec pas de contact sur la loupe pas de contact sur l'éclairage et ça vous permet de travailler avec une visière qui est orientée vers le bas donc ça ça fonctionne donc si vous avez ce système là de visière si vous êtes en train de faire ça et que vous avez des loupes n'oubliez pas ce problème de distance il suffit simplement de l'augmenter ça fonctionne très bien j'ai vu aussi qu'il existait des petits clips qu'on peut faire en 3D en impression 3D qu'on peut mettre sur les bords des lunettes pour pouvoir mettre une visière devant peu importe voilà ça sont deux solutions qui à mon avis ergonomiquement sont acceptables pour pouvoir se concevoir des gouttières assez facilement et de venir se les clipper si vous avez besoin des fichiers notamment celui du bas je laisserai le lien sur l'ergonomie dentaire pour le fichier du haut si vous le voulez je demanderai à ma collègue qu'elle me le passe je le mettrai aussi sur l'ergonomie dentaire alors vous voyez bien qu'un geste comme celui là perd complètement son sens dans le cas de la photo où le porte visière est jaune alors ne faites pas des gestes parce qu'on doit faire les gestes ne mettez pas un masque comme je vois sous votre nez je regrette de devoir dire ça mais c'est tellement fréquent et je le vois quand je vois des images des hôpitaux à la télévision il y a encore trop d'images sur lesquelles les masques sont soit mal positionnés soit le contour de nez n'est pas correctement positionné soyez rigoureux et maniaques dans l'utilisation de ces moyens de protection sinon ils perdent leur sens ce n'est pas la peine de le faire si ça n'est pas parfaitement réglé ça fait un autre élément de protection des soignants ça va être les lunettes de protection bien sûr alors lunettes on a vu surgir tout d'un coup des lunettes étanches des masques des choses extrêmement encombrantes dans les moyens de protection on a deux situations avec production très importante d'aérosols c'est l'utilisation de la turbine et l'utilisation des ultrasons dans ce cadre là est-ce que dans les recommandations on aura la nécessité d'avoir des lunettes de protection étanches je ne sais pas peut-être que certains auront envie d'avoir des lunettes de protection étanches en tout cas ça existe ça existe vous avez plusieurs marques qui font ça vous trouvez ça sur internet et vous avez même des systèmes avec des petites loupes pour la presbycie pour ceux qui n'utilisent pas de loupes grossissantes avec des corrections de plus 2 plus 2,5 qui permettent à ceux qui ne portent pas de lunettes loupes grossissantes puissent utiliser ce système alors ça peut être intéressant pour des détartrages par exemple là où on n'a pas pas la possibilité de mettre la digue ça peut être très intéressant d'avoir les lunettes de protection attention simplement à ce que le contour soit lisse comme ça vous prenez les lunettes vous plongez ça dans le bac à décontamination et c'est fini pourquoi pas pourquoi pas des lunettes de protection étanches moi j'y vois absolument pas d'un inconvénient parce qu'effectivement ce genre de lunettes quand vous allez avoir des projections j'ai déjà eu des conjonctivites avec des patients et sans conditions Covid donc on peut avoir effectivement des passages sur les côtés parce que c'est pas parfaitement étanche surtout quand il y a une grosse aérosolisation comme ce qu'on peut faire encore une fois attention à tous vos gestes lorsque vous enlevez les lunettes vous contaminez vos doigts parce que ces lunettes ont servi de barrière pour protéger vos yeux les yeux entre autres sont très réceptifs à ce type de virus et lorsque vos doigts ont touché les lunettes vos doigts doivent être désinfectés si vous avez touché l'hiver donc c'est très compliqué les gestes sont très compliqués alors mettre une je vois une question là qui est arrivée on y répondra tout à l'heure on va continuer notre discours on y répondra tout à l'heure Alexia donc le port d'un masque avant et après le soin par le patient ça c'est ce dont Pierre vous avez parlé effectivement ça risque de devenir la norme au cabinet on a vu aussi dans les recommandations au début alors un sujet qui fait énormément polémique c'est la recommandation de condamner l'utilisation des crashoirs est-ce que de toute façon ça ne restera qu'une recommandation il n'y aura évidemment jamais d'obligation mais on peut se poser la question du rinçage de la bouche du patient qui peut être fait sur place sur l'unite par l'assistante par le praticien avec une aspiration complète les patients aiment bien être au crashoir parce que ça les extrait du soin ça leur fait faire une pause alors voilà mais si vous avez une ergonomie avec un patient totalement à plat que vous utilisez la digue vous n'allez pas enlever la digue vous n'allez pas commencer à demander au patient de se relever je voudrais intervenir là-dessus David parce que ça fait 35 ans que j'ai abandonné le crashoir le crashoir c'est quelque chose qui à mon sens est complètement dépassé avec les normes d'hygiène qu'on a c'est totalement anachronique et dépassé il faut savoir que lorsqu'un patient crashe ça éclabousse ça n'est pas ça n'est pas confiné dans le crashoir les expressions la salive est un porteur énorme de virus notamment ce Covid est très concentré dans la salive à tel point que les nouveaux tests sont en cours de mise au point pour le détecter dans la salive et donc le crashoir à mon sens est totalement à supprimer et pour diverses raisons parce qu'il n'y a pas que le Covid ça fait des années que dans les hôpitaux on n'a plus de crashoir depuis la tuberculose depuis ces époques révolues il n'y a que chez le dentiste qu'on crache dans un bassinet comme celui-là il y a aussi les services des impôts mais c'est une autre question mais quoi qu'il en soit le crashoir pour moi doit obligatoirement être condamné donc le crashoir pour moi c'est très clair il doit être supprimé ça marche le sang est revenu voilà ça y est David vous êtes revenu on vous avait perdu c'est bon c'est bon merci voilà c'est c'est une discussion très 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 polémique dans la conférence de French Tooth le praticien alors qu'il est extrêmement extrêmement précis sur ses recommandations on continue à ne pas arriver à se passer d'un crashoir c'est quand même dommage ça devrait pouvoir se faire progressivement de plus en plus et je pense que Pierre t'en a parlé le problème du crashoir c'est la contamination croisée par le spray autour bien sûr on peut désinfecter un crashoir mais le fait de crasher va créer des aérosolisations et des dépôts sur les surfaces qui sont autour et c'est ça qui va poser problème donc votre patient peut aller absolument se pincer la bouche je comprends que si vous lui faites une empreinte anaginate il y a des restes d'aginate un peu partout il a envie d'aller se nettoyer après il peut aller se nettoyer mais c'est vraiment à limiter le plus possible l'alcool relais dans poreuse oui Joël tout à fait il faut éviter de il faut éviter de de mettre de l'alcool sur ses gants ça bien sûr il faut absolument changer de gants si vous avez un souci autre protection des soignants la digue bien évidemment la digue est un élément extrêmement intéressant pour protéger les soignants aussi les contaminants sont croisés mais déjà les soignants parce que tous les soins tout ce que vous allez pouvoir faire sous digue va vous permettre d'éviter toute aérosolisation et on va même vous conseiller de mettre la digue avant de déposer un amalgame avant de faire un soin avant de faire l'endos avant de faire l'accès à la cavité on devrait le faire même quoi qu'il arrive finalement c'est ce qui nous arrive avec cette infection c'est un mal pour un bien parce que ça va ça va nous pousser tous à revoir de façon beaucoup plus précise nos protocoles et finalement ce sont des choses on a eu cette normalisation de la déviance on a dévié depuis des années et on fait tous des fautes régulièrement ça nous fait un petit rappel à l'ordre et ça va nous pousser à avoir de nouveau une hygiène extrêmement stricte parce que oui on a le Covid actuellement mais on aura toujours l'hépatite B on aura toujours l'hépatite C on aura toujours l'HIV on aura toujours tous ces éléments pour lesquels il faut de toute façon que l'on fasse attention au quotidien donc la digue pré-hop effectivement vous commencez vous démarrez le patient enlève son masque vous posez la digue sur plusieurs dents vous ligaturez je vous encourage à vous former dans ce sens si ce n'est pas courant c'est vrai que moi au début je n'ai pas commencé en posant la digue je me suis fait remonter les bretelles par un collègue par Romain Ducassé qui est extrêmement rigoureux dans ce sens et maintenant je la pose systématiquement et oui ça prend du temps au début oui c'est pénible et par contre le gain que l'on obtient après avoir posé la digue le gain en termes de temps en termes de sécurité il est colossal et il y a une courbe d'apprentissage évidemment mais une fois que vous avez pris cette habitude le gain de temps il est énorme et c'est comme en ergonomie et qu'on vous demande de changer certaines choses en ergonomie au début ça vous perturbe et après le gain il est colossal Pierre dès que vous avez dès que vous avez posé cette digue avant même de commencer vos gestes de soins je vous conseille de faire un nettoyage de toutes les dents qui sont exposées avant de fraiser vous pouvez passer un désinfectant vous pouvez passer je ne sais pas du daquin de la bétadine un désinfectant adapté au Covid je vous laisse le soin de le choisir mais c'est très bien de désinfecter avant d'allumer un spray et avant de commencer à envoyer des aérosols en dehors de la bouche il n'y a pas plus précis comme masque que la digue finalement ça sera extrêmement étanche ça sera plus étanche que le masque sur le patient donc une fois que vous avez posé la digue vous êtes tranquille alors oui il y a des situations où vous ne pourrez pas toujours mettre la digue mais plus vous travaillerez en collage plus vous travaillerez en build-up overlay reconstitution ou remontée de marge moins vous aurez besoin de faire de préparation périphérique plus vous pourrez travailler sous digue et plus vous serez en sécurité donc toutes ces techniques que vous voyez elles sont extrêmement intéressantes aussi dans ce sens pour l'équipement toujours on va voir maintenant ce qui peut nous permettre de limiter les contaminations croisées d'éviter ou de diminuer évidemment le fonctionnement en bac et cassette évidemment vous le savez tous et c'est pour des raisons d'ergonomie mais l'ergonomie en bac et cassette est aussi extrêmement intéressant on ne peut plus maintenant travailler en allant piocher dans les tiroirs c'est pas possible c'est inenvisageable et l'assistante ou vous allez préparer sortir votre bac sortir vos affaires à l'avance et il ne faut plus ensuite aller repiocher sortez-en plus il faut sortez plus prévoyez plus de choses pour ne pas vous en servir mais il ne faut absolument pas une fois que l'aérosol a été mis dans l'air qu'il vienne se redéposer sur un tiroir ou sur un bac ou sur quoi que ce soit c'est pour ça que les bacs si vous les sortez si vous les amenez de l'astée et que vous les déposez sur le plan de travail quand vous travaillez il ne faut absolument pas que le bac soit ouvert si votre bac est ouvert en permanence tous les aérosols que vous avez vu dans les premières diapos vont se redéposer sur votre bac et la totalité de votre bac est contaminée donc le bac plus couvercle pourquoi pas ou bac dans le tiroir vous pouvez tout à fait avoir un bac dans chaque tiroir vous ouvrez le tiroir vous sortez votre bac quand vous avez fini de piocher quand vous avez fini de piocher ce dont vous avez besoin vous refermez vous reposez votre bac dans le tiroir vous refermez votre tiroir mais en théorie il ne faut plus avoir à y toucher Pierre tu veux rajouter quelque chose ? oui prenez exemple sur ce que vous faites en implanto ceux qui font de l'implanto ceux qui n'en font pas savent très bien comment ça se passe en implanto on pratique tous ce genre de gestes déjà dans ce cas de figure en plus il faut aussi prendre l'habitude de considérer tout patient ou tout soignant comme une personne porteuse du virus et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir garder cette rigueur si vous n'avez pas de couvercle sur vos bacs soit vous les éloignez soit vous mettez un cellophraie dessus peu importe qui sera jeté par la suite mais en aucun cas effectivement un bac ouvert à proximité parce qu'on a vu la diapo tout à l'heure avec les aérosols imaginez-vous bien que tous ces aérosols n'ont plus de poids ils ne vont pas descendre par gravité ils vont se répartir dans l'ensemble du cabinet et retomber petit à petit dans tout ce qui est ouvert à proximité donc bien entendu tous les gestes doivent rester confinés dans la bouche on va le voir en plus en détail et surtout pas de retour dans les bacs comme l'a dit David aucun retour aucun geste avec des mains souillées dans les bacs tout à fait j'ai un petit souci de connexion mais ce n'est pas grave je reviens je vois que ton image est partie mais ce n'est pas grave on peut passer à la diapo suivante peut-être est-ce que ça fonctionne oui dans les bains de bouche on a dans les bains de bouche le nettoyage de la dent pour revenir juste à la digue l'oxygéné paraît intéressante la chlorexidine moins la polyvidone la bétadine aussi paraît intéressante avec un bain de bouche évidemment prêt de toute façon quoi qu'il arrive un bain de bouche au patient avant de démarrer je vais poursuivre hop on y va pour éviter les contaminations croisées on vous parle aussi de clavier de clavier comment dire en vert vous avez une solution qui est intéressante ce sont des claviers laser ce sont des claviers qui vont vous projeter un petit boîtier qui va vous projeter l'image sur le plan de travail vous l'éteignez vous passez une lingette c'est fini ça coûte rien du tout vous trouvez ça sur internet et ça ça fonctionne alors vous n'allez pas taper des courriers mais pour avoir de quoi taper rapidement quelque chose des petites choses soit pour vous soit pour l'assistante c'est intéressant idem pour tout ce qui est souris je trouve qu'au niveau matériel utilisez de préférence ce genre de trackpad les pads vous avez ça sur Mac sur PC ça vous évite ça permet d'avoir une surface plate que vous désinfectez ça évite d'avoir une souris qui va frotter le plan de travail qui aura été contaminé par des aérosols et qui va ramasser à l'intérieur et vous allez contaminer la boule qui est à l'intérieur ou le frottement dessous il n'y a plus de boule maintenant attention attention à la sous-face de ce pad qui va être nettoyé en surface il faut nettoyer le dessous aussi parce que sinon vous allez ramener des virus sur la tablette moi j'ai toujours préféré l'écran tactile manipulé non pas à la main mais avec une baguette qui est nettoyée qui est désinfectée entre chaque patient ça fait beaucoup moins de contamination croisée un écran tactile au mur et une baguette ton image a disparu David est-ce que ta vidéo est coupée ? moi c'est bon non non est-ce que là tu as de nouveau est-ce que tout le monde a l'écran suivant ? on a l'écran David et Pierre pas de problème on vous voit parfait parfait donc un autre élément pour éviter les contaminations croisées je vais évoquer la question des écrans ou des aspirations complémentaires on va évoquer ceci parce que on voit quand même fleurir plein d'inventions sur internet dans le monde entier sur Facebook sur des écrans à positionner au-dessus de la bouche du patient ou des aspirations parfois j'ai appelé ça les fausses bonnes idées de Facebook c'est c'est pas toujours très judicieux donc on va on va revoir certaines choses et on va vous expliquer pourquoi en quoi ça va être un frein à notre ergonomie et un frein au travail à quatre mains quand je vois ce genre de choses ça pose plusieurs problèmes le premier élément c'est la vision à travers un film plastique je suis pas persuadé que ce soit très judicieux d'autant plus que aussi proche de la bouche ça va récupérer tous les aérosols toutes les projections et très rapidement vous ne verrez absolument plus rien l'autre élément c'est comment voulez-vous que l'assistante puisse accéder correctement à la bouche d'un patient dans ces conditions c'est absolument impossible quand vous avez un patient et que vous allez demander à l'assistante de vous passer un élément un instrument par exemple une pince pour poser la digue la pince elle va venir comme ça dans la bouche la pince vous allez la prendre ici avec la main donc vous imaginez la hauteur dont vous avez besoin au-dessus de la bouche du patient parce que vous n'allez pas faire ça ou alors c'est encore pire vous allez prendre ça donc vous avez de toute façon besoin de la hauteur d'une pince de Hensworth je ne sais plus je ne sais jamais si c'est Brewer ou Hensworth vous avez besoin de la hauteur de cette pince au-dessus de la bouche pour faire passer les instruments ça va être la même chose avec une lampe à polymériser ça va être la même chose avec une précelle ça va être la même chose avec un davier tout ce que l'assistante va vous le passer elle va vous le passer vertical droit pour que vous puissiez le prendre donc vous avez besoin de toute façon de cette hauteur donc ici ça c'est totalement incompatible et d'ailleurs vous voyez l'assistante qui se penche en avant pour aller voir l'intérieur qui passe par dessous ça veut dire que vous êtes obligé de passer sous ce câble pour pouvoir aller travailler alors que vous avez besoin de mettre les instruments verticalement à l'intérieur de la bouche ça ne passe pas ça ne fonctionne pas voilà ce que l'on voit c'est pas possible alors ça part d'une bonne intention mais on voit bien que le film est absolument pas correct au niveau vision et là l'assistante ne peut absolument rien passer elle peut passer un tuyau à l'horizontale mais rien de vertical et la hauteur vous empêche de passer n'importe quel instrument et c'est un frein complet au travail à 80 là c'est pareil comment voulez-vous que l'on passe des instruments verticaux l'instrument il passe pas sur le côté il va être coincé par la commission de la bouche quand vous ouvrez il va falloir le mettre verticalement dans la bouche pour aller voir le fond donc là l'instrument vertical il passe pas il bute sur la vitre et avec le problème de décontamination de la vitre qui va de toute façon être souillée par les aérosols et ici vous avez la hauteur de la lampe à polymériser comment est-ce que la lampe va se placer là dessous c'est pas possible à moins de venir sur le côté mais sur le côté on peut pas il faut venir la mettre verticale vers le bas quand on parle de décontamination de la surface il ne faut pas oublier la sous-face parce que le patient lui il est en rapport avec la partie inférieure de cette vitre et ensuite il est aussi en contact avec les supports ici le support est au-dessus mais regardez la complexité de ces petites fixations est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à nettoyer tout ça entre chaque patient ça me paraît illusoire et là la largeur de cette surface crée un frein pour l'assistante pour se rapprocher ça crée vraiment une surface un espace un volume trop important l'assistante ne pourra pas se rapprocher elle sera obligée d'être loin elle va tendre les bras par contre sur cette image oui à cette aspiration de gros diamètre qui va créer un flux d'air laminaire et qui va aspirer toutes les toutes les brumes tous les aérosols qui sont autour de la bouche mais quid de cet air qu'est-ce qu'on en fait une fois aspiré où va-t-il ici vous avez une cage c'est encore pire c'est complètement inaccessible l'assistante ne peut absolument pas passer les instruments verticaux moi j'ai pas envie quand je vais mettre ma digue dans la bouche je vais la mettre comme ça ma digue dans la bouche je vais pas la mettre comme ça parce que si je viens comme ça avec ma pince à digue je vais la mettre à l'intérieur de la bouche comme ça et je m'abîme le poignet et l'épaule donc ma pince à digue elle va arriver comme ça pour aller à l'intérieur de la bouche donc ce volume là ici dans cette cage ça passe pas l'assistante ne peut pas passer l'instrument correctement au praticien donc ça ça ne fonctionne pas ça part d'une bonne intention mais ergonomiquement c'est pas acceptable alors ce que je veux vous montrer c'est le problème des tiroirs et un problème et un problème de positionnement Pierre rigole déjà pour que plus jamais cela n'arrive malheureusement ça arrive encore dans certains cabinets c'est une vidéo que l'on trouve sur YouTube c'est j'ai masqué le praticien évidemment pour ne pas avoir de problème parce que c'est c'est un souci pour ce praticien mais c'est voilà après celui qui a posté cette vidéo sur YouTube elle existe c'est pas moi qui les faites je ne fais que vous montrer des choses qui existent vous avez ici un praticien qui travaille sans gant qui travaille tiroir ouvert qui a trouvé tout d'un coup regardez la position de travail la bonne idée d'aller chercher un gant supplémentaire parce qu'il a trouvé que tout d'un coup son gant était nécessaire je vous passe la montre sur le poignet ça c'est fini c'est pour cette raison que cette infection qui nous arrive cette pandémie c'est un mal pour un bien parce que ça va obliger tous les praticiens qui font ça d'arrêter de le faire et je ne suis pas là pour stigmatiser les gens qui font encore ça je suis désolé ça existe ça existe donc je vous repasse cette vidéo on peut analyser certaines choses ici ce praticien travaille tiroir ouvert donc tous les aérosols qui sont ici viennent se redéposer là-dessus et ça sera la même chose si vous avez un bac regardez les autres tiroirs qui sont ici les tiroirs n'ont pas de ici le tiroir est ouvert tous les aérosols de la journée viennent se redéposer dessus donc ça je pense aussi il faut falloir changer ça dans nos façons de travailler je pense aussi à tous ces plans de travail encombrés de différents flacons appareils vibreurs je ne sais quoi un plan de travail doit être maintenant complètement dégagé parce que sinon il n'est pas nettoyable entre chaque patient donc c'est toute une réorganisation du cabinet c'est difficile c'est un gros travail vous allez peut-être pouvoir y aller pendant le confinement pour préparer tout ça parce que ça va vous prendre pas mal de temps en plus il va y avoir un afflux de patients assez grand avec toutes les urgences en attente tous les soins qui ont été suspendus donc je vous conseille de préparer tout ça à l'avance tout à fait ça va beaucoup doivent se dire oui mais moi comment je fais j'ai pas ça chez moi moi mon vibreur il est sur mon plan de travail sur mon plan de travail j'ai plein de choses il va falloir y réfléchir et on est tous formés à la sepsi il va falloir replonger dans nos dans notre on va falloir reconcevoir notre poste de travail pour éliminer ce genre de choses donc l'apport des bacs et cassettes en ergonomie est dans ce sens à mon avis totalement inévitable il va falloir absolument s'y mettre vous pourrez plus avoir des tiroirs où vous allez piocher la spatule qui vous manque où vous allez piocher le petit tips que vous avez oublié ou le rouleau de coton vous comprenez que c'est pas possible c'est pas possible vous aurez peut-être du mal à vous procurer tous les ingrédients nécessaires si vous n'avez pas de bac vous n'aurez pas le temps de vous les procurer vous pouvez faire avec les moyens du bord avec des boîtes avec des choses comme ça peu importe si c'est normalisé l'essentiel c'est que ça respecte cette chaîne de la sepsi vous pouvez très bien emballer dans du cellofré emballer dans du papier voire dans des tissus qui seront lavés puisque ce Covid est sensible à un lavage à 70-80 degrés vous êtes tranquille si vous avez des champs par exemple qui sont en tissu notamment pour recouvrir votre repos de tête pour recouvrir vos tablettes de travail si vous manquez de produits ayez de l'imagination tout en respectant les règles qui sont spécifiques au problème tout à fait j'ai une demande par rapport au clavier laser c'est Ariane c'est clavier laser vous tapez simplement clavier laser sur internet il y en a partout ça coûte entre 50-70 euros vous avez même moins cher ça ne coûte rien du tout et vous avez ça sur internet vous tapez simplement clavier laser ils sont en QWERTY par contre pas en laser petite parenthèse pour répondre à une question j'ai d'autres questions un peu plus longues à répondre mais on y reviendra là maintenant on va rentrer dans le dur de l'ergonomie matérielle de l'aménagement du poste de travail l'objectif finalement c'est comment ne rien toucher d'autre que le patient c'est ça que finalement que l'on veut ne rien toucher d'autre et que tout ce qu'on va nous passer dans la main c'est l'assistante qui nous le passe et qu'on limite au maximum ou qu'on est idéalement ça serait super qu'on n'ait plus à toucher notre support d'instrument qu'on n'ait plus à toucher notre tablette qu'on n'ait plus à toucher la poignée qu'on n'ait plus à toucher le sialytique qu'on n'ait plus à toucher les réglages de l'unité on va voir il y a des choses qui sont intéressantes qu'on réalise au quotidien il y a des solutions vos mains seront confinées dans la bouche du patient elle aussi alors il y a des solutions qui sont relativement faciles à mettre en place le premier élément c'est ça une tablette qui soit fixe qui ne soit pas mobile parce que la tête du patient est toujours au même endroit donc vous êtes toujours au même endroit donc votre main va se trouver toujours au même endroit ça ça conditionne un peu habituellement vous mettez votre patient assis vous allongez le dossier puis vous réglez la têtière et puis vous amenez l'instrument et puis vous imaginez à chaque fois que vous avez à aller chercher vos instruments et les ramener à côté de vous à chaque fois c'est un contact alors vous me direz oui vous passez une lingette ça se décontamine mais est-ce que la solution idéale ça ne serait pas de ne plus les toucher du tout en résumé ça veut dire que vous ne devez plus relever le dossier de votre fauteuil dentaire le patient doit s'installer tout seul et poser sa tête sur le repose-tête ça ne sert à rien de relever un patient pour le recoucher avec un moteur électrique donc vous voyez bien sur ce type d'équipement il s'agit d'une table vous n'avez pas tous des lits ou des tables de soins mais ce que vous pouvez faire c'est ça c'est déjà installer le fauteuil que vous avez dans la position où vous allez travailler par la suite et c'est au patient de venir se présenter à l'endroit où sa tête doit se trouver et grâce à ça si la tête du patient est toujours au même endroit alors votre tablette peut rester toujours au même endroit si vous avez une carte vous ne le ferez plus rouler vous le laisserez à son endroit privilégié vous pouvez marquer au sol avec des sparabraps des repères pour que l'assistante après le nettoyage repositionne votre carte exactement à l'endroit où elle l'a trouvé tous ces gestes évitent qu'on ait à toucher des commandes à toucher des boutons qui sont très difficiles à désinfecter en profondeur donc vous ne toucherez plus les boutons de commande de votre fauteuil je laisse David passer à la suite on a l'habitude qu'on choque les gens quand on dit ça on choque les praticiens bien sûr puisque beaucoup ne travaillent pas comme ça et passent énormément de temps à régler et on pense que plus c'est mobile plus c'est réglable plus c'est adaptable finalement plus c'est réglable plus c'est déréglable et on ne sait plus dans quelle position le mettre et à chaque fois vous ne savez pas où mettre vos instruments et vous ne savez pas vous positionner le meilleur moyen c'est de le positionner sous votre main on en parle régulièrement dans mon formation on le reverra dans d'autres webinaires mais c'est le plus important de façon à ce que lorsque vous arrivez vous êtes dans votre poste de travail comme vous arrivez dans votre bureau vous arrivez dans votre bureau votre clavier il est toujours au même endroit votre souris est toujours au même endroit quand vous rentrez dans votre voiture votre volant est toujours réglé comme il faut votre levier de vitesse est toujours au bon endroit il n'y a rien de plus désagréable que de passer du temps à appuyer sur des boutons à régler son siège de voiture parce qu'il n'est pas réglé comme il faut si la totalité de vos patients ont la tête au même endroit précisément l'arrière de la tête posée sur ce petit rond ils auront tous la bouche au même endroit donc il ne vous suffira plus que de venir vous asseoir et vous allez tout sous les mains c'est immédiat c'est une façon radicalement différente d'envisager les choses mais c'est extrêmement favorable en termes d'asepsie et en gain de temps imaginez le gain de temps que vous avez à chaque patient en évitant d'avoir tout ce temps d'installation et au corollaire voilà il y a aussi l'éclairage regardez et observez-vous pendant que vous soignez pendant une journée de soins regardez combien de fois vous allez toucher la poignée de réglage de votre sialytique et ça c'est une source de contamination croisée énorme vous avez beau désinfecter la désinfection elle a un pourcentage de réussite il y a toujours X% de bactéries et de virus que vous n'avez pas détruits lors de votre désinfection il vaut mieux faire de la prévention et éviter d'infecter cette poignée en ne la touchant pas à tel point que vous voyez sur ce type de sialytique il n'y a pas de poignée de réglage parce qu'on n'a pas besoin de la régler si la tête est toujours au même endroit l'éclairage est toujours réglée donc gain en niveau de contamination croisée et gain énorme en temps parce que vous allez passer beaucoup de temps à nettoyer maintenant et tout ça il faut l'éviter à votre assistante il faut vous consacrer à des tâches beaucoup plus productives je te laisse parler David je ne veux pas accaparer le micro ce sialytique peut être fixe uniquement la tête de tous vos patients est au même endroit alors il va être suffisamment loin le sialytique va être très haut quand vous êtes debout quand vous vous levez il ne touche pas votre tête donc le champ va être large de façon à éclairer toute la bouche que vous tourniez la tête à droite ou à gauche toute la bouche sera éclairée créer juste une limite au niveau du nez pour ne pas évaguler les yeux mais il est un sialytique très loin et ça ne sert à rien d'aller rapprocher son sialytique et de l'approcher de la bouche du patient donc vous allez l'éloigner le plus possible et ça c'est faisable si la totalité de vos patients ont la bouche ici le point de référence c'est ça c'est pas les fesses c'est ça le point de départ de votre patient c'est ça le centre de votre cabinet c'est autour de ce point là que tout va être organisé donc si tous vos patients ont la tête ici vous êtes toujours assis au même endroit donc vos instruments peuvent être toujours au même endroit et votre sialytique peut être toujours au même endroit et votre assistante peut être toujours au même endroit et la pédale sera toujours au même endroit là on est vraiment dans le cœur des recommandations que nous faisons à longueur d'année à tous nos confrères dans toutes nos formations c'est la base d'une ergonomie correcte parce que si vous êtes toujours en train de chercher votre position vous allez vous fatiguer de la chercher et puis vous allez vous adapter à des tas de mauvaises positions qui vont vous nuire également donc tout ça ce sont des recommandations qui vont aujourd'hui dans le sens de la lutte contre l'infection au Covid mais ce sont des recommandations qui vont dans le sens de l'ergonomie et de la préservation du corps de l'équipe soignante également que ce soit le praticien ou l'assistante et le patient aussi parce que on ne peut pas revenir sur l'ensemble de nos recommandations parce que c'est trop long il nous faudrait plus d'une journée pour vous expliquer tout ça mais au moins ces règles-là qui peuvent vous servir maintenant dans cette urgence Covid je vois les questions qui arrivent on y répondra tout à l'heure il y a des questions très judicieuses on va y répondre puisque c'est toujours évidemment un sujet qui prête à discussion à question en tout cas on va continuer dans les recommandations vous voyez que si vous avez toujours tous vos patients ont la tête ici vous mettez votre unitat plat vous dites à tous vos patients de venir mettre la tête au même endroit tous vos patients sont là donc vous êtes toujours assis ici donc votre pédale est toujours au même endroit les commandes au pied elles sont évidemment indispensables tous ces réglages c'est sûr que c'est attractif ces réglages ce n'est pas notre commande avec plein de petits boutons plein de choses mais à chaque fois c'est une source de contamination il faut éviter de toucher un maximum de choses en Chir il faut se calquer sur ce qu'on fait en Chir en chirurgie au bloc vous n'avez que des commandes au pied vous n'allez pas avoir un tableau de commande avec des boutons pour régler les hauteurs du dossier non vous mettez à plat vous dites à votre patient de s'allonger et en route c'est parti alors je vais profiter de cette image du microscope pour que ça nous fasse une transition sur ceci ici vous avez un praticien donc je le remercie de m'avoir prêté sa photo c'est un praticien japonais qui m'a prêté cette photo ce praticien d'ailleurs on va aller le voir à Pâques l'année prochaine il y a un voyage qui est organisé au Japon à Osaka pour faire de l'ergonomie sous microscope malheureusement les places sont complètes il y a 10 places et tout est déjà plein ça a été l'affluence totale on la refera peut-être une autre année heureusement que ce n'est pas cette année parce qu'on n'aurait pas pu mais pour l'année prochaine j'espère qu'on pourra aller le voir quand vous travaillez sous microscope vous avez un certain volume une certaine hauteur pour pouvoir justement vous voyez la hauteur de l'instrument qui est ici donc que ce soit une pince un davier une lampe à polymériser vous ne pouvez pas avoir ça collé contre la bouche du patient de la même façon que ça me permet de rebondir sur les aspirations et vous ne pouvez pas avoir une aspiration qui soit collée au-dessus de la bouche du patient ni une tablette vous imaginez la tablette elle serait ici pour pouvoir laisser passer l'assistante les mains de l'assistante et les instruments avoir une tablette ici alors que votre bouche est là ça n'a aucun intérêt donc ce système de talent ne fonctionne pas donc est-ce que les aspirations peuvent être intéressantes on a on peut envisager ça n'existe pas mais on peut tout à fait envisager donc vous voyez ces deux hauteurs on parle des aspirations complémentaires on parle de l'aspiration chirurgicale qui va en bouche l'aspiration à grand débit tout à fait voilà l'idée c'est de créer une sorte de flux laminaire qui va éloigner les aérosols et qui va les aspirer et les évacuer les évacuer ça pose un problème soit elles sont recyclées dans la pièce et là à notre connaissance il n'y a pas de filtre suffisamment fin pour arrêter les virus puisque la taille des filtres est de l'ordre de 0,3 micron alors que le Covid est aux alentours de 0,1 micron donc il va falloir soit évacuer ça vers l'extérieur de la pièce pas n'importe où le sortir de la salle de soins soit avoir un système de stérilisation que nous n'avons pas à vous proposer puisque ça doit être un cours de recherche il y en a qui parlent d'UV mais ça risque de manquer de débit en tout cas les filtres pour l'instant ne sont pas suffisants faites très attention à ce que vous proposent des marques actuellement rien n'est validé ne vous engagez pas sur des frais importants vous n'avez aucune garantie aucune étude que ce que vous allez rejeter avec des aspirations vont vous permettre de régler le problème voilà soyez très 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 vigilant par rapport à ça je ne suis pas persuadé que ce soit la meilleure solution mais si on arrive à faire un système d'aspiration correct il ne peut être qu'au-dessus de ce trait ici ou en dessous parce que ça c'est la zone de circulation des instruments et il faut absolument que vous conserviez cette zone de circulation pour que l'assistante puisse vous passer les instruments de façon ergonomique une autre façon un autre endroit pour positionner l'aspiration ça peut être ici en dessous pourquoi pas ça c'est tout à fait faisable encore une fois il ne faut pas que ça remplace l'aspiration chirurgicale l'aspiration à grand débit il faut que ce soit un deuxième système d'aspiration à gros débit demandez à votre installateur qui vous dédouble le tuyau ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas que ce n'est pas une bonne idée ce n'est pas parce que le matériel n'existe pas qu'il ne faut pas l'inventer y réfléchir y penser donc il existe il y a des gens qui ont essayé de faire des choses en ce moment on voit des systèmes d'écarteurs complets ou des systèmes qui s'accrochent sur les écarteurs il y a des fichiers 3D pourquoi pas peut-être que c'est une solution mais avant alors pas avec la pompe à salive avec en plus d'une aspiration chirurgicale donc l'assistante met son aspiration chirurgicale classique et vous aspire en plus ceci ce qu'il faut savoir aussi c'est que la production d'aérosols va être plus importante en fonction de l'amplitude des ultrasons la fréquence sera la même vous ne changerez pas la fréquence mais si vos ultrasons vous les mettez sur 15 vous allez avoir une production d'aérosols plus importante que si vous mettez sur 10 sur une échelle de 0 à 20 par exemple ça c'est une notion qu'il faudra prendre en compte je ne sais pas comment on va faire nos détartrages l'aspiration doit toujours être au plus près de la source d'aérosols bien entendu tout à fait un autre élément pour éviter les contaminations croisées c'est une des sources de contaminations croisées ce sont les poignées de porte alors moi je vous encourage à envisager j'y vais doucement à garder les portes ouvertes alors vous allez me dire oui mais on voit l'intérieur du cabinet je sais que les cabinets ne sont pas tous fait de la ne permettent pas tout ça mais si comme dans cette salle vous n'avez pas une vue directe sur le patient vous pouvez tout à fait envisager de garder les portes ouvertes c'est tout à fait faisable et si vous avez une vue directe vous pouvez toujours mettre une part avant juste pour couper la vue mais évidemment que le contact de la poignée de porte va être une contamination croisée à l'aller au retour si vous pouvez ne pas toucher ça sera de toute façon mieux donc ça fonctionne porte ouverte ça fonctionne très bien alors maintenant on va passer dans la deuxième partie qui est l'apport du travail à quatre mains oui je veux bien dans l'apport du travail à quatre mains un des éléments extrêmement importants un des éléments extrêmement importants c'est le positionnement de l'aspiration par rapport au spray c'est là aussi où vous avez absolument besoin d'une assistante la pompe à salive seule ne va pas suffire à aspirer les aérosols ça va aspirer le fond de la salive un peu d'eau qui reste à l'intérieur de la bouche mais vous ne pourrez pas aspirer la plus grosse partie des aérosols le positionnement de l'aspiration il est très particulier il est très particulier il doit vous permettre de créer un flux où finalement alors là c'est une turbine mais vous pouvez envisager le contre-angle où finalement la turbine crée un spray qui va vers la dent donc ça va dans une direction et vous mettez l'aspiration à côté de la dent de façon à aspirer à augmenter ce spray qui va dans la même direction le spray quand il arrive sur la dent et qu'il arrive sur une cavité il va réagir comme dans une turbine dans une palle de turbine le spray va aller au fond de la cavité il va repartir en direction du miroir donc une notion importante c'est le débit de votre aspiration qui doit être supérieur au débit du spray la production de spray doit être réglée à minima juste assez pour lubrifier votre fraise et de telle façon que l'aspiration ait un débit plus important tout à fait le réglage air-eau est extrêmement important c'est surtout l'air qui crée des aérosols vous le voyez avec des contre-angles vous aurez forcément moins de projections avec un contre-angle qu'avec une turbine l'air associé à la projection d'eau va favoriser les aérosols l'envoi simple du contre-angle va plutôt créer des grosses gouttelettes alors que la turbine ou les ultrasons vont créer ces aérosols cette technique cette façon de procéder c'est ce qu'on enseigne au quotidien pour pouvoir obtenir un miroir sec si mon miroir est sec à cet endroit là c'est bien que j'ai zéro aérosol qui s'échappe donc vous pouvez les systèmes d'aspiration qu'on a vu tout à l'heure sont intéressants pour des détartrages par exemple parce que vous avez une telle projection d'aérosol production d'aérosol que ce n'est pas possible mais si vous travaillez en turbine contre-angle vous pouvez tout à fait utiliser ce système et si en plus vous avez la digue vous n'avez même plus ce problème les aérosols que vous allez produire ne seront pas contaminants donc vous pouvez travailler comme vous voulez sous digue avec zéro production d'aérosol contaminant mais à partir du moment où vous n'avez pas de digue il faut absolument que vous ayez une aspiration à gros débit qui soit positionnée précisément au bon endroit pour limiter les aérosols et vous permettre de travailler totalement au sec je ne dirais pas que la digue exempte totalement des projections de virus parce que les tissus fraisés peuvent contenir des virus les caries etc il faut quand même avoir une aspiration correcte et un spray pas trop abondant et c'est là que l'assistante a un rôle très important parce qu'il est très difficile pour le praticien de maintenir une aspiration bien ouverte cette aspiration il faut que sa canule soit largement ouverte pour que le débit d'aspiration ne soit pas altéré par la joue ou par la langue qui viendrait s'approcher de l'orifice c'est pour ça qu'une assistante doit être présente quatre mains c'est beaucoup mieux que deux mains bien sûr alors l'autre intérêt du travail à quatre mains c'est le passage des instruments alors je vais vous faire une petite démonstration l'objectif c'est que vous n'ayez aucun contact avec les tiroirs alors le passage de l'instrument il est intéressant pour le gain de temps mais il est aussi intéressant pour l'hygiène alors Pierre aime bien cette phrase qu'il m'a dit l'autre jour les mains qui sont dans la bouche je te laisse la dire elles restent dans la bouche elles sont confinées dans la bouche les mains du praticien il n'est pas question qu'on aille chercher des instruments par-ci par-là en tout état de cause il faudrait que les instruments arrivent dans la main du praticien et que ce soit uniquement l'assistante qui nous les fasse passer ça n'est pas possible bien entendu pour tous les instruments il faut poser un contre-angle sur son support il faut le reprendre il faut poser un miroir et le reprendre mais en aucun cas on ne va quitter son poste de travail pour aller vers une tablette pour aller vers je ne dirais pas le téléphone parce que ça ça ne se fait plus heureusement mais pensez bien à confiner vos gestes et à rester au poste de travail le plus possible essayez de terminer l'acte en un nombre de passages aussi réduit que possible si vous pouvez travailler au miroir tout en ayant votre spray vous pourrez terminer votre préparation en deux voire trois passages vous n'aurez pas besoin de reprendre plusieurs fois la soufflette voire le petit coton pour aller voir le fond de la cavité vous pouvez le voir en permanence pendant le fraisage je vais vous faire une petite démonstration de passage d'instrument j'ai une assistante qui est qui a cinq minutes de formation donc on va essayer de faire quelque chose de correct lorsque vous travaillez vous avez le miroir main gauche un droitier prend son miroir de la main droite va le passer dans sa main gauche vous voyez que mon miroir je ne le tiens pas comme ça et je ne vais pas dans la bouche pour faire ça je le prends et je le tiens très différemment ça aussi ça fait partie des choses qu'on enseigne dans nos formations et puis j'ai besoin d'un instrument donc je vais le prendre je vais l'utiliser et puis on va commencer par celui-là donc je prends mon instrument je l'utilise et puis je vais le rendre à mon assistante mon assistante le récupère et puis elle va me le repasser c'est mon passage de la main droite dans la main gauche voilà j'ai besoin de mon instrument supplémentaire c'est pas à moi d'aller chercher j'ai besoin ah tout d'un coup j'ai besoin de ma spatule très bien et puis après ma spatule j'ai besoin d'un autre instrument peu importe donc je vais faire ça mon assistante le récupère et me donne l'instrument suivant les mains qui sont dans la bouche restent dans la bouche j'ai besoin de poser passe-moi la pince à digue par exemple j'ai fini mon soin je vais retirer la digue et hop alors c'était à l'envers mais c'est presque bon et là je peux retirer ma digue et je vais lui rendre les mains qui sont dans la bouche restent dans la bouche vous comprenez l'importance fondamentale de l'apport de ces quatre mains sinon je fais quoi ? je fais ça je fais ça je me tourne je fais comme la vidéo vous avez vu le praticien qui allait chercher son gant et qui se penchait avec ses tiroirs ouverts c'est fini ça il faut absolument que vous passiez à ce travail à quatre mains alors bien sûr l'assistante a un coût merci bien sûr l'assistante a un coût mais vous vous rendez compte du coup de ne pas avoir d'assistante un praticien me disait moi je n'ai pas les moyens de me passer d'une assistante ce n'est pas possible on ne peut plus travailler sans assistante pour des raisons d'hygiène pour des raisons de gain de temps pour des raisons économiques parce que on va le revoir mais le temps que vous avez le temps que vous passez à faire ce que fait l'assistante c'est du temps tu veux rajouter quelque chose Pierre ? si on a un diplôme de chirurgien dentiste c'est pour nous donner le droit de soigner des patients ce n'est pas pour nous s'apprendre à nettoyer les surfaces à nous passer les instruments etc donc chacun fait son travail et il faut absolument qu'on mette à profit nos compétences et notre spécialité et que toutes les tâches annexes soient déléguées il faut savoir déléguer c'est notre intérêt c'est l'intérêt des assistantes parce que vous allez embaucher du monde à la sortie de ce confinement parce que vous allez avoir besoin d'assistance et ça ne va pas vous faire perdre des sous puisque vous allez produire plus vous allez avoir besoin de produire des soins cette période d'arrêt va être reportée et tous les soins sont à faire ils sont reportés à plus tard donc il faut augmenter le rendement et en même temps augmenter la qualité de la non-contamination si je puis dire en limitant vos gestes et en gardant vos mains dans la bouche le plus longtemps possible et vous allez me dire oui mais j'ai besoin de bouger parce que j'ai mal au dos mais non si vous prenez une bonne position de travail vous n'aurez pas besoin de ces palliatifs parce que vous n'allez pas vous fatiguer pendant le travail bien sûr le coût d'une assistante Joël le coût d'une assistante est largement compensé par le gain en rentabilité c'est évident j'ai une petite remarque sur la porte on en parlera après donc l'intérêt du travail à midi et du miroir j'ai vu là récemment dans une recommandation un peu ancienne du conseil de l'ordre le conseil de travailler derrière le patient et de ne pas travailler sur le côté effectivement le travail à midi par rapport au travail à 9h va être beaucoup moins nocif vous aurez beaucoup moins de projections en travaillant à midi vous allez voir pourquoi parce que si vous êtes derrière la tête du patient les projections elles vont aller dans l'axe de la bouche si la bouche passe vers le haut et que vous vous êtes derrière et que vous utilisez un miroir vous aurez une direction différente entre l'envoi du spray qui ira dans un sens et le regard la lumière qui va dans l'autre sens alors que si vous êtes à 9h et que vous cherchez à voir en vision directe vous aurez toutes les projections en direct sur vous aussi donc il y en a qui n'ont pas l'habitude de travailler au miroir c'est une courbe d'apprentissage c'est comme la pose de la digue ça se fait très bien et une fois que vous avez pris cette dextérité ça fonctionne parfaitement bien le miroir le miroir envoie l'image et pas le spray cette image le montre bien c'est ça le temps passe David il est midi 10 pardon il est déjà midi 10 David il y a beaucoup de choses à dire mais c'est un sujet important en ce moment bon c'est une étude qui avait été faite en 95 déjà au Japon par l'université d'Inigata qui avait testé des étudiants en travail à 9h en travail à midi alors bon le travail à midi n'est pas terrible là il a le poignet il a le poignet mal positionné il faut qu'il tienne son instrument c'est une question de façon de tenir son instrument et ils avaient évidemment remarqué qu'il y avait énormément de projections quand vous êtes en direct alors qu'il soit prêt comme ça ou pas c'est pareil ou par rapport à quand on est derrière à midi ça c'est évident et pour finir le temps de nettoyage l'intérêt de l'assistante il est aussi là parce qu'on va nous demander d'avoir 10 minutes entre chaque patient ou un quart d'heure entre chaque patient si vous avez 10 patients par jour ce qui n'est pas énorme et on vous encouragera à faire ça parce que plus vous aurez des grosses séances plus vous aurez plus ça sera intéressant ça sera rentable et moins vous aurez de contaminations croisées et plus vous rentabiliserez votre temps de nettoyage entre deux patients le temps de nettoyage évidemment s'il faut que après avoir fait votre soin vous alliez faire régler que vous alliez donner le rendez-vous qu'ensuite vous retournez dans la salle de soin pour nettoyer le cabinet de soin qu'ensuite vous alliez faire mettre les instruments à la présinfection et qu'il faut que vous trouviez quelque part dans la journée trouver du temps pour faire la stérilisation c'est un temps colossal qui va être perdu c'est un temps colossal c'est là où évidemment que l'assistante est rentabilisée c'est évident que 15 minutes fois 10 patients 150 minutes vous imaginez 150 minutes de soins alors c'est peut-être pas 150 minutes parce qu'il y a forcément un temps de nettoyage où vous n'allez pas travailler pendant ce temps mais vous allez réduire énormément ce temps perdu et vous allez l'avoir en gain de productivité c'est évident Pierre tu voulais rajouter quelque chose non ça me semble évident et même à tel point que je préconise d'avoir non pas une mais deux assistantes parce que quand on est en travail à quatre mains et qu'il y a le téléphone qu'il y a donc il y a tout un tas de tâches de stérilisation à faire de réception des patients de papiers donc il faut avoir plus d'une assistante si possible et c'est comme tout équipement au départ on n'a pas les moyens de se le payer parce que le chiffre d'affaires n'est pas là mais bien entendu si on n'investit pas le chiffre d'affaires ne viendra pas le chiffre d'affaires qui permet de le payer vient après c'est exactement pareil que quand vous vous installez que vous achetez votre premier fauteuil dans terre votre premier équipement vous n'avez pas de chiffre d'affaires il faut bien devancer et devancer en prenant du personnel c'est éminemment rentable et intéressant puisque on crée de l'emploi donc tout le monde est gagnant et nous on est beaucoup plus disponible pour nos patients et pour les tâches difficiles du soin en bouche comme disait David tout à l'heure il faut avoir les moyens de se passer d'assistante tout ce temps que vous passez tout ce temps d'aération ou tout ce temps où l'assistante est préoccupée par le nettoyage vous vous conservez ce temps pour vous pour ouvrir le dossier du patient suivant pour préparer le cas pour vous mettre tout en tête s'il faut que ça vous libère l'esprit vous êtes pleinement concentré sur votre travail qui est de l'acte de soin et vous oubliez complètement toutes ces préoccupations qui ne sont pas rémunératrices créer un soin vous rapporte de l'argent nettoyer ne rapporte pas d'argent pourtant c'est indispensable pendant ces 10 ou 15 minutes vous allez pouvoir expliquer plus en détail un plan de traitement à un patient tout ce temps ce n'est pas du temps perdu c'est du temps qui va être mis à profit mais qui va être mis à profit pour augmenter votre implication vis-à-vis du patient votre relation de confiance vous allez travailler votre relation de confiance vis-à-vis du patient ça va vous permettre de préparer le plan de traitement suivant ça va permettre de créer une relation humaine avec le patient vous pouvez discuter tout ça ce n'est absolument pas du temps perdu donc effectivement c'est 150 minutes je réponds à Anne-Catherine qui doit comprendre que ma réponse lui est destinée ce n'est absolument pas du temps perdu c'est 15 minutes pendant que l'assistante fait quelque chose nous on fait autre chose on a énormément de choses à faire on va aller regarder un code BIM on va préparer on va couler des modèles on va regarder un plan de traitement on va réfléchir au plan de traitement suivant on va se remettre à combien de fois ça vous arrive d'avoir le patient suivant et de se dire qu'est-ce que c'était d'ouvrir le dossier de relire si vous l'avez relu avant et quand le patient arrive vous savez déjà exactement ce qu'il a le patient se dit il a une super mémoire il se souvient bien de moi tout ça c'est de la communication et ce temps-là est important on va pouvoir répondre aux questions maintenant je vous remercie de votre attention vous étiez nombreux aujourd'hui je vous donne rendez-vous on vous donne rendez-vous mercredi prochain à 11h pour toujours les mercredis de l'ergonomie le thème de mercredi prochain ça sera le tabouret opérateur ce qui est encore une fois un thème extrêmement important qui suscite énormément de questions et on y répondra avec toutes les connaissances que l'on dispose vous pouvez nous poser encore des questions sur ergonomiedentaire.com ou sur le groupe Facebook Dental Ergonomics et on va regarder rapidement vos questions pour pouvoir y répondre on a eu pas mal de choses j'ai vu passer une question sur le répondeur alors le répondeur d'une part n'est pas très agréable pour le patient et d'autre part ce n'est qu'un report de ce temps qu'on ne va pas passer immédiatement mais qu'on passera par la suite quand on rappellera le patient pour moi ce n'est pas une solution pérenne il vaut mieux qu'il y ait du personnel dédié à cette réponse au téléphone tout à fait j'ai une question d'Alexia qui nous demande si on peut mettre une visière au patient à la place du masque donc l'objectif j'imagine c'est pour éviter les projections pourquoi pas l'objectif du masque de toute façon l'oxygène les particules un masque chirurgical ou un masque grand public filtre à 80% toutes les particules fines vont passer donc vous avez une visière ou pas c'est pareil l'objectif du masque c'est éviter tous les postillons les projections quand le patient parle et les projections qui vont arriver sur la banque d'accueil qui vont arriver sur l'assistante sur le papier sur etc donc oui on peut envisager de mettre une visière au patient il faut les deux effectivement Joël a raison l'un ne remplace pas l'autre la visière protège des projections de gouttelettes et le masque protège des aérosols ils sont complémentaires parfait les gants alors Sonia les gants j'ai l'impression que les gants hydroalcooliques sont rendre les gants poreux j'avais ça comme notion Jean-Marc nous fait une petite remarque nous avons tous appris à poser la digne il semblerait que seulement 6% des praticiens l'utilisent effectivement c'est vraiment dommage c'est l'occasion on a une occasion on a le temps on a l'occasion formez-vous on a l'occasion de reconsidérer toute notre façon de travailler que ce soit l'ergonomie l'hygiène la pose de digne tous ceux qui posent la digne gagnent du temps on gagne du temps avec la digne on gagne en qualité et on gagne du temps je peux vous le garantir le retrait de la digne Sébastien le retrait de la digne est délicat car il n'y a pas rare que la salive soit collée à la feuille de digne et gique le retrait effectivement ça m'arrive quand je retire la digne surtout quand on la passe sur plusieurs dents et que c'est coincé je mets la tête comme ça et je tire la digne effectivement c'est une bonne remarque alors comment faire pour limiter ces projections ce qu'on peut se dire c'est que ce sont des projections qui ne sont pas des aérosols donc ça reste des grosses gouttelettes donc il va falloir de toute façon créer une désinfection tout le bionettoyage sera indispensable après et si au moins on n'a pas créé d'aérosols parce que c'est ça principalement le problème ça fera déjà un bon avantage la découpe de la digne au ciseau effectivement on peut éviter ce genre d'effet ressort tout à fait donc le clavier j'avais répondu le sialétique qu'on le touche ou pas ça n'empêche pas qu'il soit contaminé par l'esprit alors ça n'empêche pas l'assistante de désinfecter le sialétique le problème de la contamination par l'esprit du sialétique c'est si on met les mains dessus si la contamination va autour de l'ampoule les aérosols vont se coller mais il n'y aura pas de contamination croisée le problème de la contamination du sialétique c'est s'il y a une contamination croisée donc s'il y a contact s'il n'y a plus contact ce n'est pas grave je ne sais pas ce que tu en penses Pierre mais moi ça ne me paraît pas un truc tout à fait c'est le fait de le reprendre au patient suivant qui permet de transporter des agents pathogènes d'un patient à l'autre une question de Rachel qui nous demande comment faire pour ne pas régler le fauteuil alors que tous les patients n'ont pas la même taille ni la même corpulence le gros intérêt de ce type de matériel ou de ce type de façon de faire c'est que vous mettez votre unit à plat et vous demandez au patient de s'allonger et vous demandez au patient de mettre la tête ici à cet endroit sur la têtière le patient il s'allonge tous les soirs il ne rate pas son oreiller il met la tête sur l'oreiller donc là il va faire pareil chez vous il va mettre la tête sur la têtière le problème c'est si votre unit a des creux et des bosses oui ça va poser problème parce que ça va le fixer à un endroit bien particulier alors les surchaussures les surblouses oui c'est un autre degré de contamination c'est beaucoup plus loin les pieds sont très loin et donc c'est moins important que tous ces gestes que vous allez faire et qui sont susceptibles de faire de la contamination croisée il est inutile d'avoir une carapace complète si vous faites le mauvais geste et si par exemple vous retouchez le sialitique pour revenir à lui c'est beaucoup plus important que toutes les autres contaminations qui sont plus éloignées petite remarque vous pouvez tout à fait mettre un film plastique vous prenez un rouleau de cellophane dans votre cabinet et à chaque patient vous enroulez votre têtière d'un film de cellophane vous n'aurez pas de contamination parce que forcément les aérosols ils sont là plein vous changez votre cellophane à chaque patient ça ne vous coûte rien du tout et vous êtes tranquille et vous faites passer votre cellophane dessous comme ça vous pouvez manipuler votre têtière par dessous vous la déplacez en début de soin vous la mobilisez en début de soin normalement en cours de soin vous ne devez pas avoir à part éventuellement le détartrage mais vous ne devez pas avoir à changer d'arcade vous travaillez en haut vous faites tout un secteur en haut à droite à gauche etc natural smile je pense à une buse rectangulaire et non ronde pour ce genre d'aspiration l'aspiration doit être biseautée la canule d'aspiration doit être biseautée et le biseau orienté vers le flux de spray vers ce qu'on veut aspirer de façon à ce que l'arrière du biseau ne permette pas d'aspirer la bouche et aille en direction alors que ce soit rectangulaire carré peu importe ça dépend de quelle aspiration on parle je pense que la question concernait l'aspiration extérieure à la bouche ah je ne sais pas je ne sais pas si c'est l'aspiration extérieure ou l'aspiration chière habituelle Sonia nous demande et la curette et la curette au sujet des tartes la curette est-ce que il n'y a pas trop de détails Sonia si tu peux nous donner plus d'infos sur ta question sur et la curette par l'interrogation notre question la question judicieuse laisser la porte ouverte ne risque-t-il pas de permettre aux aérosols de se diffuser dans le couloir ? Normalement il y a une VMC dans le cabinet normalement donc il y a un flux d'air qui entre par la porte et qui sort par la VMC ça c'est en théorie bien entendu mais le fait de ne pas avoir de porte limite les contaminations croisées et aussi un gros intérêt pour la psychologie du patient mais ça ça n'est pas le moment d'en parler c'est quelque chose que j'ai l'habitude de développer à d'autres moments mais non la VMC devrait suffire à éviter à ces aérosols de sortir de la pièce C'est les mêmes remarques de Xavier Langthuis que je connais bien je te salue d'ailleurs Xavier c'est judicieux cette question ça vaudrait le coup d'être étudié d'être validé parce que on parle en théorie on ne sait pas quel est le plus gros risque de contamination est-ce que c'est le peu d'aérosols qui quitte la pièce ou est-ce que c'est la contamination de la poignée je ne sais pas moi j'ai tendance à penser que la porte ouverte ne pose pas de problème sachez qu'une désinfection grâce à une lingette n'est jamais à 100% donc moins on fera de gestes contaminants mieux ça vaudra c'est beaucoup mieux de ne pas faire le geste que d'aller le réparer par la suite avec une lingette bien sûr et ça moi je creuserais quand même moi je trouve que c'est intéressant ça vaut le coup de creuser tout à fait David et Pierre excusez-moi deux précisions sur les questions donc Sonia qui dit non pas d'ultrasons si on utilise la curette ça c'était pour préciser sa question sur la curette et Natural Smile qui dit je parlais de l'aspiration extra-orale oui on a répondu à ça effectivement il a raison elle peut être rectangulaire quant à la question de Sonia Boudjedra et bien je lui répondrai qu'effectivement les détartrages à la main sont une solution mais pour avoir pratiqué ça pendant des années avant que les ultrasons n'arrivent sur le marché je peux vous assurer que c'est très fatigant pour les doigts et pour les poignets et très désagréable pour les patients donc oui pourquoi pas pendant cette période critique revenir aux curettes de grasser et à tous les petits instruments de détartrage à main la curette peut être aussi un très bon apport pour les excavateurs notamment pour nettoyer les caries et c'est vrai que c'est une qualité de nettoyage que j'ai pratiqué et que j'ai abandonné depuis longtemps mais le curettage des caries à la main est un apport excellent aussi puisque c'est très sélectif on a un retour tactile intéressant et ça éviterait beaucoup de projections et d'esprès David juste un petit une petite chose si vous avez fini avec la présentation vous pourriez peut-être vous mettre les deux en plein écran donc des paris comme ça on vous verra beaucoup mieux parfait parfait il y a une étude quand même qui a sur PubMed on le trouve une étude comparative entre curettes et ultrasons sur la conséquence sur les TMS on a quand même surtout ça a été fait sur les hygiénistes qui font ça toute la journée on a énormément de TMS en curette manuelle et une diminution très importante des TMS avec ultrasons donc effectivement alors pourquoi pas faire du mix pour essayer de diminuer la quantité d'ultrasons dans les recommandations on va avoir des ultrasons et à un moment on ne peut pas ne pas faire du tout des ultrasons question question d'Ariane quelle est la position angulation de l'aspiration par rapport au contre-angle pour l'aspiration c'est bien si vous avez une aspiration coudée alors je n'ai pas d'aspiration j'ai fait quelque chose comme ça ce qui fait que l'assistante va tenir son aspiration de façon horizontale pour pouvoir venir à l'intérieur de la bouche et éviter de faire ça avec son poignet après la position de l'angle par rapport voilà comment ça se passe on peut faire une petite simulation sur le fantôme l'aspiration coudée on va enlever son masque puisqu'il va recevoir des soins et voilà comment l'aspiration va arriver en bouche de façon à ce que la main de l'assistante qui est au-dessus se trouve droite le coude de l'assistante étant à peu près à la hauteur de la bouche et c'est pour ça qu'il faut une aspiration coudée et ici je ne sais pas si vous voyez bien ça n'est pas un embout standard mais l'embout doit être orientable pour se diriger pour diriger son ouverture vers la dent qui est fraisée et ça doit se trouver très près de la dent à fraiser tout ça ça demande beaucoup de développement qu'on ne pourra pas faire aujourd'hui ici bien entendu Ariane venez nous voir en formation on vous expliquera tout ça je sais que je suis désolé on ne peut pas il faut tout reprendre à zéro ça prend énormément de temps je vois que les Suisses recommandent de ne plus utiliser les ultrasons on les comprend on les comprend mais pendant la période très particulière que nous allons vivre il faudra peut-être revenir au départrage manuel même s'ils sont imparfaits et même s'ils sont pénibles pour le praticien une question alors je n'ai pas le nom la personne dans le travail à midi où se positionnent les jambes de l'assistante alors effectivement il y a l'influence nordique qui est le travail 9h 3h qui n'est pas du tout l'influence américaine et l'influence asiatique ils sont tous en position midi avec l'assistante sur le côté donc il y a beaucoup plus de gens qui travaillent à midi que de gens qui travaillent à 9h dans cette position en fait ce n'est pas du vrai midi il y a du midi il y a du 11h on travaille entre 10h et midi 30 on va dire les jambes de l'assistante la référence ça peut être une ligne qui va de l'épaule gauche du patient à sa bouche visualisée et l'épaule gauche à sa bouche et ça correspond à l'axe du fémur des jambes de l'assistante et comme on va surélever l'assistante on va la mettre sur un petit son support va être plus haut elle va placer ses jambes au-dessus en fait j'aurais besoin d'une autre geste je pense David qu'on ne va pas pouvoir aller dans le détail de tout ça le support qui est là je vous le montre juste une seconde je vois que David a de nombreuses assistantes félicitations c'est très important aussi charmantes les unes que les autres ici les genoux de l'assistante sont plus hauts que mes genoux donc il n'y a pas de contact ses pieds vont être sur un marche-pied jolies chaussures donc tout ça ça crée un changement total de position qui n'a merci qui n'a absolument rien à voir avec ce que l'on a l'habitude de voir mais qui est extrêmement pratique qui est extrêmement pratique Marie nous demande on recommande le bain de bouche mais d'éviter le crachoir est-ce que j'aspire le bain de bouche ou je désinfecte uniquement les dents isolées après la pose de digue les deux les deux idéalement alors ceci dit c'est une question à poser au conseil de l'ordre qui nous demande de faire faire des bains de bouche s'il faut faire des bains de bouche et que à l'oxygéné comme c'est demandé on fait cracher le patient où ? dans un crachoir dans un petit lavabo à côté on a de nouveau le problème de la projection des aérosols du crachat on peut envisager d'aspirer nous-mêmes on peut demander au patient de prendre l'aspiration comme une paille et de venir cracher ça je sais que tu le faisais souvent Pierre on peut aussi mettre on peut aussi placer un entonnoir sur l'aspiration et faire cracher dans l'entonnoir c'est pas terrible mais bon c'est une solution en plus et effectivement désinfection des dents isolées après la pose de la digue oui bien sûr oui Michel oui la visière par-dessus les loupes binoculaires ne gêne pas la manipulation du cache orange de la lumière c'est surtout pour ça que j'ai fait augmenter la distance entre le fond et la visière parce que quand j'étais lumière fermée ça allait mais dès que je relevais le petit cache le filtre inactinique dès que je relevais le filtre ça touchait donc je relève le filtre les trois quarts ça suffit à avoir une image qui n'est pas jaunie et ça ne touche pas la visière idéalement il faudrait 8 cm j'ai pu avoir 7 c'est déjà très bien à 7 ça fonctionne après on risque d'être trop loin d'avoir une visière beaucoup trop loin je cite la suggestion de Joël Pesay qui préconise le bain de bouche au vin rouge qu'on n'a pas besoin de cracher référence de l'écarteur de bouche humide d'une aspiration je mettrai sur Facebook le lien le lien de cette référence que j'ai trouvée oui du débat sur surblouse ou tenue changée entre chaque patient Anne-Catherine surblouse changée entre chaque patient manche courte ou longue calote textile calote jetée entre chaque patient alors on sort un petit peu de notre rôle on sort un petit peu de notre rôle d'ergonome et d'apport de l'ergonomie pour ça on peut y répondre en tant que chirurgien dentiste et donner notre avis mais on aura moins de légitimité que les personnes qui l'étudient de façon de façon très rigoureuse toutes les recommandations qui vont exister d'avoir d'avoir écouté la conférence de je ne sais plus si Jean-Paul Mangion sur French Tooth je vais vous donner son avis parce que je trouve très judicieux pourquoi est-ce qu'on met un calot ou une charlotte c'est pour éviter de ramener chez soi les germes qu'on aura attrapé au cabinet donc que ce soit du jetable ou du textile vous n'y touchez pas mais l'objectif c'est ça charlotte jetée entre chaque patient voilà à partir du moment où vous n'y touchez pas vous pouvez garder la même charlotte c'est uniquement pour protéger vos cheveux pensez aussi pensez aux protections textiles qui sont lavables et recyclables parce que jeter c'est très préjudiciable pour l'environnement donc il y a une proposition récente dans notre région où un fabricant propose des surblouses en textile lavable tout est à étudier Michel Laclaftine qui nous demande et les aéropolisseurs alors si vous utilisez les aéropolisseurs c'est une source colossale je pense qu'on peut se passer de cet outil pendant quelques temps en attendant que la situation s'améliore et ce qui est demandé le conseil de l'ordre dans les recommandations préconise d'éviter le plus possible l'aéropolisseur et d'éviter le plus possible les ultrasons alors on ne va pas arrêter de faire des détartrages on peut faire du passage de brossettes mais je comprends qu'on ait envie d'utiliser les aéropolisseurs même en paro il y en a des spécifiques pour l'apparo je le comprends tout à fait si vous ne pouvez absolument pas vous en passer si vous avez un masque FFP2 des lunettes étanches avec un bord plastique une visière une charlotte une surblouse et que votre assistante est équipée pareil vous allez avoir beaucoup de temps de nettoyage de la salle après enfin beaucoup de temps non finalement pas plus parce que nettoyer c'est nettoyer ça va être la même chose normalement ça doit fonctionner on doit être à l'abri ça ne doit pas poser de problème l'ajout d'une aspiration complémentaire comme vous avez vu par écarteur soit en dessous soit au dessus au niveau assez haut comme un microscope pourquoi pas aussi pourquoi pas on va essayer de mettre tout en oeuvre pour essayer de diminuer au maximum on ne sera pas à zéro de risque de contamination mais on va essayer de tout mettre en oeuvre des moyens physiques on vous a donné quelques principes de base quelques pistes de réflexion à vous maintenant de faire travailler aussi votre imagination pour mettre tout ça en pratique je pense que chacun chez lui va trouver des solutions qu'il pourra aussi proposer à tout le monde effectivement parce que il faut faire appel à tous les cerveaux et à tout le monde dans cette période très particulière oui tout à fait deux dernières questions d'Eric et de Thierry qui nous posent des questions sur les infrasons et les ultrasons on est dépendant du matériel qu'on nous fournit et en général ce sont ce ne sont pas exactement des ultrasons qu'on a c'est la piste à suprasons mais bon plus la fréquence est basse et moins il y aura de projections a priori donc si on peut avoir un matériel alors il y a une question sur le cavo soniflex je ne l'ai pas utilisé je n'ai pas de réponse par rapport à ça en théorie effectivement ça devrait être plus favorable ça devrait diminuer le nombre la quantité d'ultrasons mais tout ça ça doit être validé ça doit être étudié validé ce ne sont que des impressions des sensations il ne faut absolument pas qu'on se fie à ça c'est comme pour les portes ouvertes il faut que ce soit validé voilà replay dispo bien sûr le replay sera dispo on vous fournira ça ce sera sur Youtube vous aurez le lien sur la chaîne Youtube ou sur Ergonomie Dentaire sur la page Ergonomie Dentaire voilà on va vous quitter on va vous laisser on va vous laisser reprendre vos activités préférées pendant ce confinement on vous donne rendez-vous mercredi prochain pour vous parler du tabouret opérateur il va falloir aller au cabinet chercher mon tabouret ou plusieurs en tout cas on va vous parler de ça il y a énormément de choses à vous dire on vous parlera des selles évidemment on vous dira quel peut être l'intérêt quel peut être l'inconvénient quel est le risque à utiliser une selle quelles sont les conséquences ce sont des sujets des questions qu'on nous pose volontairement vous verrez que c'est voilà on a de quoi on a de quoi vous donner des infos on a de quoi vous dire on a de quoi vous parler merci à tous pour le temps que vous nous avez consacré pour la confiance que vous nous avez faite en venant nous écouter et puis au plaisir de vous rencontrer peut-être dans une dans des temps meilleurs lorsque ce confinement ne nous sera plus imposé merci et bonne journée à tous à bientôt au revoir à bientôt Sous-titrage ST' 501